Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la musculation aux élastiques pour les sports de combat. Comment vraiment adapter ça pour améliorer ses performances dans les sports de combat. Ok ? Allez c'est parti ! Bonjour c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle, musculation athlétique et vraiment plus spécifique aux élastiques. Et pour la petite histoire, je viens des sports de combat. Je suis ceinture noire en judo, ceinture noire en combat libre, donc lutte contact, combat libre sportif. Donc ceux qui connaissent, c'est un combat libre avec kimono, manche coupée. Donc on mélangeait tous les sports. Donc j'ai toujours fait des sports de combat, j'ai fait de 6 ans jusqu'à, j'ai arrêté à 30, 31 ans, tout comme ça, je ne me rappelle plus, 35 ans peut-être, je ne sais plus. Bon j'ai fait pas mal d'années. Donc le sport de combat c'est un domaine que je connais bien, j'ai fait du jiu-jitsu, j'ai fait du kickboxing, de la boxe française, j'ai touché à pas mal de sports, du grappling. Donc un truc qui est commun à tous les sports de combat, c'est l'explosivité. On a besoin d'être explosif, on a besoin d'être puissant, on a besoin de transfert de force. Ça c'est hyper important, la boxe, tout ce que vous voulez, transfert de force. Transfert de force c'est quoi ? C'est la gestion de sa force, des jambes jusqu'au bras. Alors, si je parle de boxe, d'un coup de poing, peu importe le karaté ou le boxe que vous voulez, on ne va pas frapper comme ça. D'accord ? Si vous faites du sport de combat, vous voyez clairement, on ne va pas frapper comme ça, j'ai aucun impact. Je peux être l'homme le plus musclé du monde, frapper juste comme ça, là, ici, même si j'ai une bonne technique ici, là, j'ai pas d'impact. Tout part des jambes. D'accord ? C'est les jambes qui vont envoyer de la force, qui vont se transférer dans le ventre, qui vont se répercuter ici. D'accord ? Ça part toujours des jambes. Ok ? Donc très important, cette histoire de transfert de force. Le gainage, c'est pour justement transférer cette force. Si on veut balancer la jambe, transfert de force, et puis qu'on n'est pas stable sur le gainage, mauvais transfert de force. Explosivité, c'est évident, le coup de poing, il doit être rapide. Ok ? Il doit être assez rapide. Le coup de poing, le coup de pied, peu importe, ça doit être assez rapide, assez explosif. Et on va rajouter de la force, ce qu'on va appeler la puissance. Le programme avec élastique, justement, va permettre de développer ses qualités physiques. L'élastique est une résistance progressive. D'accord ? Plus on va s'éloigner de son point d'ancrage, plus la force va augmenter. Donc plus on a besoin de force dans le développement de ce mouvement. D'accord ? Si je peux le développer debout, par exemple, si je fais le développer avec élastique, je vais avoir besoin de plus en plus de force, qui va se transférer quand je vais frapper, le développement de la force, de l'explosivité. Ça va faire gagner en explosif, en explosivité de façon naturelle, grâce à cette résistance qui est augmentée au fur et à mesure du mouvement. que la force continue à se développer quand on avance. Ok ? Ce qui est important, ce n'est pas que la création d'un programme. Donc les élastiques, déjà, c'est un accessoire de base qui va être hyper intéressant pour tout ça. Mais l'autre intérêt des élastiques, le plus gros intérêt des élastiques, c'est qu'on va pouvoir travailler avec des angles différents. C'est qu'on va pouvoir se mettre en situation assez complexe pour que le corps soit fort dans tous les angles. On ne va pas se caler bien forcément. On peut se mettre un peu sur le côté pour travailler différents mouvements, pour être le plus complet possible. Par exemple, concrètement, ici, donc là, un mouvement d'extension de bras avec l'élastique qui est dans le dos. Je peux partir aussi sur le côté, ici, pour travailler ce transfert de force que vous pouvez imaginer plus tard avec un crochet. Ici, d'accord ? Voilà, ce transfert de force qui peut être très intéressant pour travailler sur tous les angles. Ok ? On peut travailler de face, ici, le tirage, ici. C'est quand on va finir son compagnon pour revenir. Ici, voilà, le tirage. On va travailler la stabilité. Il y a des mouvements. On va travailler, par exemple, ici, les fentes, tac et revenir. On travaille toujours un travail de stabilité avec de la vitesse, du dynamisme. D'accord ? Donc, c'est ce que je propose, clairement, dans les programmes, les programmes que je propose, la majorité des programmes que je propose, chercher à développer toutes les qualités physiques pour être le plus explosif possible, le plus puissant, le plus fort possible. D'accord ? Et on va améliorer aussi le cardio. Donc, la force, oui, je reviens sur la force. La force, quand on met plusieurs élastiques, on la travaille, la force, d'accord ? Et ce que j'appelle la force fonctionnelle. C'est-à-dire, je suis ici, là, si je mets beaucoup d'élastiques et j'ai les jambes tendues, je ne tiendrai pas. Au bout d'un moment, je vais devoir comprendre le gainage, les jambes solides. Ici, pour être solide sur mes appuis, pour pouvoir frapper fort. D'accord ? Tout ça est clairement travaillé. Donc, les élastiques, on va pouvoir travailler vraiment toutes les qualités et les angles différents. Donc, avec les angles d'en bas, en haut, on va travailler la stabilité. Par exemple, les cuisses, avec un mouvement de fente tiré en arrière. Donc, imaginez, dans votre sport de combat, c'est MMA. Par exemple, vous avez le mouvement penché pour arracher. C'est un mouvement de fente en avançant et en soulevant quelque chose. Donc, avec les élastiques, on peut représenter ce mouvement-là. En gros, avec les élastiques, je vais chercher à développer toutes les qualités physiques. Comme ça, si vous partez dans un sport de combat, un art martial, ou même d'autres autres sports, vos qualités vont se décupler pour être plus performant dans votre sport. Donc, moi, je vous conseille fortement d'utiliser l'élastique pour développer ces qualités-là. Si vous voulez un programme cohérent en gain de masse musculaire ou en perte de poids, j'invite à rejoindre mes programmes. J'ai des programmes en perte de poids. Je vais travailler sous forme de circuit running. Donc, c'est perte de poids, plutôt tonification du corps. Je n'aime pas trop parler de perte de poids. Ça dépend d'où on vient. C'est plutôt corps tonique et sculpté. On va travailler la condition physique, la puissance, l'explosivité. Tout est travaillé sous forme de circuit training. Si on cherche la prise de muscles athlétiques, j'insiste sur le côté athlétique. Donc là, ça va être des programmes qui vont chercher à développer la masse musculaire, mais avec développement toutes les performances physiques et athlétiques. Donc, on ne va pas chercher la bodybuilding. On va chercher à gagner en masse musculaire. Si on prend du muscle, on va chercher l'explosivité, la puissance, le gainage dynamique et puissant. Toutes ces qualités-là sont recherchées aussi. Le programme aussi de préparation physique générale, on va chercher à développer toutes les qualités physiques. On ne cherche pas prise de muscles ou perte de poids. On va chercher à vraiment être le plus complet possible. La proprioception, sa stabilité, le gainage fonctionnel, la force, la puissance, l'explosivité. D'accord ? Avec divers accessoires. Ça ne peut être qu'avec élastique. Avec élastique et sangle de suspension, qui est une combinaison d'accessoires qui est vraiment top pour l'augmentation du gainage. Élastique et alter pour travailler aussi la puissance. C'est vraiment une top. La combinaison de ces deux accessoires là aussi. Donc voilà, on propose énormément de programmes. Donc, si vous voulez performer, améliorer votre condition physique, votre silhouette, je vous invite à rejoindre, à aller voir mes programmes. Pour ça, on a fait un formulaire qui va vous aider à choisir. Vous avez un questionnaire en quelques clics pour vous aider à trouver le programme qui vous correspond. Le programme le plus adapté possible. Donc, si vous voulez trouver votre programme adapté, je vous invite à cliquer ici et choisir le programme qui vous correspond. Allez, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501